On parle de monnaie locale complémentaire dans le sens où ces monnaies sont complémentaires de la monnaie officielle de chaque pays et le but de ma présentation c'est de se démontrer que c'est plutôt des monnaies un peu intimidiques et que ce que font très bien les monnaies locales complémentaires, il faudrait, il y aurait un chantier complémentaire aux monnaies locales qui consiste à réformer notre monnaie officielle. Je me présente juste pour vous donner le contexte, je ne pilote aucune monnaie, je n'ai aucun pouvoir de création d'une quelconque liée d'une quelconque de monnaie locale, donc je suis cognitrice de l'association Arpésaine de la Transition, donc le but c'est de multiplier les occasions pour que chacun puisse s'engager directement dans la transition et donc c'est une association qui émane de la République durable et nous avons surtout quatre activités, donc c'est toujours l'information avec la République durable, c'est les conversations carbone pour aider chacun à s'interroger et agir sur son bilan carbone, c'est les coopératives d'énergie et c'est le désinvestissement des énergies fossiles. Et en fait j'ai l'impression, en tout cas c'est la conclusion à laquelle on est arrivé que les monnaies locales coopératives c'est un tout petit peu comme les énergies renouvelables, c'est super, c'est l'avenir, mais en attendant il faut aussi travailler sur tout ce qui nous empêche de réaliser ces idéaux, donc si vous faisiez l'analogie avec les énergies renouvelables, il ne suffit pas de développer des énergies renouvelables, il faut déjà sortir du nucléaire et puis mettre un peu le couvercle sur les énergies fossiles. Alors, donc ce que je vais dire ce soir, je vous ai déjà dit que je ne suis pas du tout à la tête d'une quelconque organisation sur une quelconque monnaie, c'est le résultat de la recherche qu'on a fait pour réaliser ce dossier, qui est encore, donc c'est le dernier dossier paru, et dont Jacques me signale qu'il a quelques exemplaires avec lui. Donc c'est un dossier, quand j'ai vu qu'on allait faire ça, je me suis dit, où va-t-on, ça va être difficile à vendre, finalement il marche beaucoup assez bien, pourquoi ? Parce que la création monétaire est un angle mort de la discussion sur la transition, et je dois vous dire aussi un angle mort de l'économie elle-même, c'est-à-dire que les économistes pensent très très peu à cette question-là. Mais comme les crises sont favorables à l'émergence de nouvelles monnaies, elles sont aussi favorables à l'émergence d'une critique sur les monnaies telles qu'elles fonctionnent. Et en fait, depuis la crise de 2008, il y a eu un véritable renouveau de la pensée et de la critique de ce qu'on appelle la monnaie d'aide. Donc il y a une ONG qui s'appelle Positive Money au Royaume-Uni, maintenant elle est une ONG à utiliser et faire passer des idées qui étaient déjà connues dans les années 30, mais qui restent très peu connues et qui restent pourtant très importantes. Et je crois que dans le siège de cette crise, il y a eu énormément de titres qui sont parus sur, en fait, comment est-ce que notre système monétaire crée lui-même les crises. Et c'est aussi dans la suite des années, de la crise de 2008, qu'il s'est créé une association comme le mouvement pour la modernisation monétaire, qui est aujourd'hui donc à l'origine de l'initiative sur laquelle nous allons voter le 10 juin sur MonnaieDead. Donc ce qu'on appelle MonnaieDead, c'est cette idée que, en fait, intuitifement, nous avons tous l'impression que quand nous déposons l'argent à la banque, la banque, elle prête notre argent à cause pour faire d'autres choses. Donc on a l'impression que la banque, elle est un intermédiaire contre les gens qui déposent l'argent et les gens qui ont besoin de cet argent. Et en fait, en réalité, la banque, elle n'est pas vraiment un intermédiaire. La banque, c'est une institution qui a le droit, c'est comme ça, elle a le droit de créer de la monnaie à partir de quasiment rien. Donc une banque, elle a une licence pour créer des écritures sur des ordinateurs qui disent qu'un tel, on lui a prêté 10 000 francs, donc il a 10 000 francs en compte et qu'il doit ses 10 000 francs à la banque. Et donc avec cet argent, à l'autre fois, si c'est une entreprise, elle va payer des salaires, elle va produire des choses qu'elle va vendre et après, ce qu'elle a collecté, elle va rembourser son crédit à la banque. Donc voilà. Le problème de ce système, donc avec ce système, la majorité de l'argent qui est en circulation, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale, donc c'est une écriture quelque part. Et à côté de ça, pour la plupart d'entre nous, quand on pense argent, on pense billets de banque et les billets de banque, c'est effectivement quelque chose qui est imprimé par une instance qui a cette prérogative, qui est la banque nationale, ou la banque centrale européenne, ou la Banque de France, etc. Mais en réalité, cette monnaie-là, elle est devenue complètement minoritaire. En Suisse, apparemment, on est beaucoup plus attaché au cash que le reste des pays, donc on est encore à 8% de monnaie en papier. Mais dans un pays comme la Suède, en fait, à part nous, il n'y a quasiment plus de monnaie financière, c'est tout que du cash électronique. Et donc, avec ce système, finalement, des questions qui sont assez fondamentales pour le fonctionnement d'une économie, comme combien d'argent circule dans une économie, à qui ils profitent, à quoi ils servent, toutes ces questions-là, en fait, c'est les banques commerciales qui en décident. Et c'est aussi les banques commerciales qui encaissent les révenus de cette création monétaire. Donc, on calcule qu'en Suisse, entre 2007 et 2015, les banques ont encaissé 35 milliards de francs suds par le simple fait qu'ils ont ce droit-là de produire de l'argent et de encaisser des intérêts. Alors, comme on a dit, les banques, c'est elles qui décident à qui elles prêtent. Donc, ça, c'est un graphique qui vient de Positive Money, qui nous montre qu'est-ce que les banques anglaises ont fait avec l'argent qu'elles ont créé massivement depuis les années 90. En fait, elles ont surtout fait des hypothèques, elles ont prêté au secteur immobilier. Elles ont, deuxième position, prêté beaucoup au secteur financier pour faire des opérations financières. Encore le secteur immobilier, mais plutôt la propriété, commerciale. Et puis, vraiment, une infime, enfin, peut-être, je ne sais pas, 10, 15, 20 % à ce qu'on a beaucoup appelé l'économie réelle. Alors, quelle est la conséquence de ça ? La conséquence, c'est quelque chose que nous connaissons tous, c'est l'abus immobilière, c'est-à-dire que les prix des immobiliers augmentent en moyenne partout dans le monde, parce qu'on a fait beaucoup de prix immobiliers. Donc, les prix, ils ont beaucoup augmenté dans le domaine des immobiliers. Donc, voilà, ça, c'est une conséquence. Une autre conséquence, c'est l'augmentation de tout ce qui est bourse. Donc, ça veut dire que si vous avez de la propriété immobilière ou vous avez des portefeuilles en bourse, c'est vous, en principe, qui avez beaucoup profité de toute cette activité de création monétaire des banques. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours cette idée que c'est le capital qui aggrave les immobiliers. Voilà. Il y a aussi les dettes publiques, c'est-à-dire que c'est une situation très paradoxale. Donc, l'État, il n'a pas trop le droit de créer de la monnaie. Pour très loin, ce qui était pratiqué il y a une cinquette d'années, c'est les banques commerciales. Par contre, quand les banques commerciales se sont cassés la figure, il a fallu les refouer, l'État doit intervenir massifiquement et pour pouvoir éponger ces déficits, parce que lui, par contre, il est obligé de s'en douter, il a dû énormément couper dans les budgets publics. Les banques sont aussi... En fait, si on en est là, c'est parce que les banques, elles ont fait utiliser leur pouvoir de négociation pour toujours plus la réguler, jusqu'au point où ça devenait beaucoup trop grande et on n'arrive carrément plus du tout à réguler. Et tout ce que, si on pense à l'Union Européenne, tout ce qu'elle avait pensé de faire dans les années 2008-2009, suite à la crise, elle avait fait toute une liste des bonnes intentions et puis, à la fin de l'année dernière, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas à les mettre en œuvre parce qu'on n'a déjà pas... Souvent, on n'a pas les compétences, c'est des domaines hyper techniques, c'est des domaines très consanguins, c'est-à-dire les gens qui sont censés réguler, c'est des gens qui viennent déjà de cette industrie-là, donc ils n'ont pas vraiment un centre-pouvoir et en plus elles sont un proie à la concession énorme. Voilà, ça c'est les conséquences classiques du système monétaire dans lequel on vit. Il y a une situation qui est encore plus fondamentale par rapport à nos questions de transition, c'est-à-dire que dans un pays comme la Suisse ou comme la France ou enfin dans les pays qui ont atteint un certain niveau de richesse, on devrait s'orienter dans un état économique qui soit plutôt stable et disons stationnaire. C'est-à-dire qu'on peut juger qu'on n'a pas besoin de continuer de grandir, en tout cas d'un point de vue économique. Or, le système de monétaire, il est par définition un système qui ne peut pas être en équilibre, c'est-à-dire que lui, il faut toujours croître. Les banques font du crédit, pour concourser ces crédits, les entreprises, elles doivent produire, elles doivent produire ce qu'elles ont reçu, plus les intérêts, donc ça veut dire qu'elles doivent produire plus que ce qu'elles ont à emprunter, donc elles doivent grandir, donc soit ça augmente, soit alors par contre ça diminue. On est en crise et il n'y a pas assez de liquidités, il faut rembourser la dette, il faut dégraisser comme on dit. Donc voilà, ça c'est tout simplement incompatible avec le besoin d'une transition dans notre système économique. Face à ça, il y a cette idée que, en fait, les banques centrales pourraient récupérer le pouvoir qui est aujourd'hui donné aux banques commerciales. Le problème, c'est que les banques centrales font partie du problème. Si on regarde par exemple la Banque Centrale Européenne, suite à la crise, toujours à la crise, elle a dû faire des opérations c'est-à-dire qu'elle a créé de la monnaie, qu'elle a distribué à l'économie. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'elle a distribué de la monnaie en achetant des titres d'entreprises particulièrement intensifs en CO2. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaie de faire, par exemple avec le mouvement des investissements de l'énergie fossile, la banque est rebelle et l'efface d'un trait de crayon en disant « moi, je vais massivement investir dans la monnaie si possible ». En fait, on considère que le budget que la BCE a dépensé pour des titres très intensifs en CO2 est deux fois le budget de l'Union Européenne pour essayer de lutter contre le changement climatique. Donc voilà, c'est un peu ces ordres de gain d'heures-là qui nous amènent à dire « il y a un chantier complémentaire aux monnaies de la BCE qui est le chantier de « il faut réformer absolument dans son institution financière ». Et puis, cette opération a eu aussi comme conséquence que les 20% des menaces les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 30% en deux ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus d'argent qui circule dans le marché financier, les prix des titres montent et puis voilà. Donc voilà. Pour venir sur un sujet plus local, donc c'est notre chaire DNS. Donc ça, c'est la couverture du rapport que nous avons publié il y a un mois. Il est téléchargé librement sur le site des artistes de la transition. Je vous le recommande. Franchement, on essaie de mettre tous les arguments les plus porteurs sur la contradiction absurde qui consiste à avoir une banque nationale qui investit de l'ordre des 8 milliards de fonds suisses dans les énergies fossiles et tout ce qui essaie de faire une politique publique pour combattre le changement climatique. Donc voilà, la BNS, elle met en tant que CO2 que la Suisse en une année avec ses titres uniquement à la route de l'Union. Donc, face à ça, il y a des campagnes. Dans l'Union européenne, il y a une campagne qui s'appelle un pacte finance climat, dont le but, c'est de mettre la création monétaire au service de la transition. Voilà, ça, c'est important. C'est-à-dire que si nous voulons que toutes ces initiatives, tout le sens qui est porté par ces monnaies complémentaires, puissent avoir une portée, décupler leur portée, c'est peut-être sur des campagnes comme ça qu'il faudrait essayer d'appuyer. Au Suisse, il n'y a pas quelque chose d'équivalent, mais une initiative pour faire en sorte que la loi sur la BNS se raccroche à l'article de la Constitution qui dit que la Suisse, la Constitution albétique, veille aussi à la protection des ressources et des environnements. Voilà. Merci. Merci.